Générique Mesdames, Messieurs, ravis de vous retrouver. C'est l'heure de l'invité du jour. Le 24 juillet dernier, le ministère des Transports, de la Marine Marchande et de la Mer rappelait les conditions et modalités d'exploitation des véhicules à usage de taxi. Parmi ces conditions, réussir les tests d'aptitude à la conduite de ces véhicules. Démarrés depuis le 30 juillet, les inscriptions se poursuivent dans les galeries Tsika, mais bien plus l'Office national des associations des métiers pour l'insertion sociale a tout mis en œuvre pour débuter les inscriptions. Pour en parler, nous recevons Jérôme Zemendom. Il est acteur dans le secteur du transport terrestre. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Pareillement, Mme Lindsay. La nouvelle a été annoncée depuis le 24 et les inscriptions ont débuté depuis le 30 juillet 2024. Pourquoi la nécessité de préciser le test d'aptitude à la conduite de taxi aujourd'hui ? Il faut dire que le transport en commun est un métier comme tout autre, comme enseignant. Parce que pour devenir enseignant, après les diplômes, il faut passer sur une formation et ensuite on devient enseignant. C'est la même chose avec le transport. Donc pour faire le transport en commun, il faut bien sûr avoir son permis de conduire et ensuite passer l'examen d'aptitude. Ce qui vous permet d'obtenir la carte professionnelle de conducteur de taxi. Et c'est depuis des années que la loi prévoit cela. Malheureusement… Ça n'avait pas été appliqué jusqu'alors ? Pas du tout. D'accord. Et quel est l'objectif visé ici ? L'objectif visé ici, c'est de rendre les transporteurs professionnels. Parce que lorsqu'on est professionnel, il y a l'attitude, le service devient aussi professionnel. Parce que si on n'est pas professionnel, on ne peut pas rendre un bon service aux clients. Êtes-vous en train de dire qu'une fois qu'ils auront leur carte professionnelle, forcément les taximans se conduiront mieux dans la société ? Oui, je pense. Parce qu'il y aura l'obligation. Parce que ce n'est pas seulement avoir la carte de transporteur. Le test consiste aussi à avoir tous ces contours-là. Parce que si déjà vous n'arrivez pas à réussir au test, c'est que vous n'êtes pas amabilité de tenir une carte professionnelle. Donc vous ne pouvez pas faire le transport. D'accord. Déjà, est-ce qu'il faut être forcément détenteur d'un taxi ? Ou ces tests concernent également ceux qui ont ou désirent avoir un taxi ? Alors il faut dire qu'en gros, il n'est pas obligé d'avoir déjà un véhicule. D'accord. Non. C'est pour tout le monde. C'est pour tous ceux qui désirent faire le métier. Parce que c'est un métier. Donc si vous voulez faire le métier de transporteur, de taximan, vous pouvez vous inscrire, passer le test. Et c'est là où Ogamis intervient. La raison pour laquelle il faut vraiment, j'encourage d'ailleurs les Gabonais à aller vers cet office, Ogamis. Parce qu'après l'examen, après l'obtention de votre carte de conducteur, Ogamis vous accompagne pour avoir un moyen pour pouvoir travailler. Parce que l'objectif ici n'est pas de former, de passer l'examen et obtenir la carte de conducteur de taxi et aller s'asseoir à la maison. Justement, on va y revenir. Quelles sont les pièces à fournir ? Les pièces à fournir, on a la fiche d'inscription que vous pouvez remplir soit au Galerie Tsika ou à Ogamis. Vous avez la copie conforme du permis B et CD datant au moins de deux ans, il faut préciser. Parce qu'il n'est pas permis à quelqu'un qui vient à peine d'avoir son permis de conduire de passer l'examen. Parce qu'il n'a pas encore d'expérience. Donc c'est ça, le permis provisoire, c'est d'abord un temps pour apprendre. C'est comme si on était stagiaire. Donc on passe ses stages et après, voilà. Donc c'est ça. Et on a la carte CENI pour les Gabonais et la carte de séjour pour nos frères expatriés. Et on a le ticket de la SCG. Parce qu'il faut bien qu'on puisse connaître où vous résidez. Et on a 3 000 cartes photos et 10 000 francs pour l'inscription. Les frais d'inscription. Est-ce que ça veut dire que tous les taximènes devront faire ce test ? Parce qu'on sait qu'avant, ça n'existait pas. Oui. Tous les taximènes doivent faire ce test. Parce que vous ne pouvez pas conduire des personnes si vous ne remplissez pas les conditions. Donc les 45 000 taximènes du Grand Libreville doivent passer ce test pour obtenir la carte professionnelle de conducteur de taxi. Et quelle sera la suite pour ceux qui ne passeront pas les tests ? C'est très simple. Si vous n'êtes pas détenteur de la carte professionnelle, vous ne pouvez pas faire le transport. Alors lors des contrôles, vous serez interpellé de manière simple. Et quels sont les avantages justement d'obtenir cette carte professionnelle ? Est-ce que ça va empêcher qu'il y ait autant de contrôles, par exemple ? Il faut dire que oui. Parce que déjà, sur la carte, il y aura un code QR. Donc il y aura des informations là-dedans. D'accord. Donc ça va permettre à ce que lors du contrôle, on scanne et puis voilà. Donc ça va réduire le contrôle et ça va réduire le raquettage. Il faut le dire. Et ça va plutôt arranger les taximènes. Parce que pour nous, parce que je suis transporteur, vous le savez tous. Bien sûr. Ce qui fait que si vous avez plus de 13 contrôles par jour, on connaît comment ça se passe. Donc ce sera limité. C'est déjà l'avantage. Et il faut souligner qu'étant transporteur, détenteur de la carte professionnelle, vous serez enregistré à la CNSS. Très bien. Vous serez enregistré à la GnamGS. Donc vous serez considéré comme professionnel désormais. Et c'est ça, ça va permettre à ce que le transporteur puisse bénéficier de sa retraite. Parce qu'il y en a beaucoup, après 30 ans de carrière, il est en difficulté. Très bien. Vous qui êtes acteur dans le secteur du transport terrestre, que prévoit par la suite l'Office national des associations des métiers pour l'insertion sociale pour ces derniers ? Il faut noter que l'Office a prévu des mesures d'accompagnement, surtout pour les Gabonais. Pourquoi ? Parce que l'optique ici, c'est la nationalisation que nous créons tous. Mais la nationalisation ne peut pas se faire si on ne remplit pas les conditions. On parle par exemple du Grand Libreville, comme je venais de le dire, de 45 000 transporteurs. Il faut bien qu'on puisse trouver 45 000 Gabonais qui peuvent remplacer nos frères expatriés. Et pour les trouver, il faut remplir les conditions. Donc, il faut déjà qu'on ait des Gabonais qui ont ces cartes de transporteur. Et après l'obtention de la carte professionnelle de transporteur, l'Ogamis prévoit accompagner ces derniers pour l'obtention d'un moyen de transport. Très bien. Parce que ce n'est pas tant obtenir la carte professionnelle et aller s'asseoir. Non. Après l'obtention de la carte professionnelle pour les Gabonais, il faut bien sûr qu'ils travaillent. Parce que c'est du travail. Si on demande à nos frères d'arrêter, il faut bien que les Gabonais remplacent. Et si les Gabonais remplacent, c'est du travail qu'on aura trouvé aux Gabonais. Mais si les Gabonais restent à la maison et ne fournissent même pas d'efforts, parce que beaucoup arrivent... Il faut souligner qu'Ogamis a organisé du mois d'avril, du 15 avril au 15 mai, le recensement général des détenteurs de permis de conduire en République gabonaise pour les nationaux. Il y a eu près de 6 000 enregistrés. D'accord. Mais aujourd'hui, lorsqu'on demande d'aller se faire inscrire pour pouvoir obtenir la carte professionnelle, beaucoup ne réagissent plus. On est au chômage. On attend les voitures que le président a promis. Bien sûr, le président a promis les véhicules. Ce n'est pas un secret, mais il va employer ces véhicules à qui ? Bien sûr. Rien qu'aux professionnels. Évidemment. Donc, il est temps de suivre. On ne va pas tout dire, au moins. Il faut lire entre les lignes. Bien sûr. Alors, on entend Ogamis. Dites-nous, qu'est-ce que c'est l'office des Gabonais, c'est ça ? Oui. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? Quelles sont vos missions ou encore, quelles sont les tâches qui sont assignées à cet office ? Les missions d'Ogamis aujourd'hui, c'est de restaurer le secteur de transport. Et déjà, il faut souligner que l'Ogamis, c'est un incubateur des petits métiers, s'il faut le dire ainsi. Donc, l'Ogamis a vu qu'il y avait un vide juridique au niveau du transport. Et l'Ogamis a entamé les démarches. Aujourd'hui, l'Ogamis est très ravi de l'acte posé par le ministre. Il faut remercier le ministre. Parce qu'il faut préciser que vous êtes en partenariat avec le ministère des Transports. Exactement. Donc, on n'a plus le ministère des Transports pour cette action-là. Il faut le dire qu'aujourd'hui, Ogamis se fixe comme mission d'insérer le maximum de Gabonais dans la société. Très bien. Parce que beaucoup crient, on n'a pas de parents, on n'a pas de ceci, on n'a pas de cela. Alors, aujourd'hui, il y a Ogamis. Donc, quelle que soit l'activité au niveau du transport, si vous êtes affilié à Ogamis, Ogamis se bat pour que vous puissiez être inséré. Donc, vous trouvez de l'emploi dans les entreprises. Parce que, bien sûr, après la carte professionnelle, il faut bien que les entreprises recrutent. Parce que ces entreprises aussi doivent avoir des chauffeurs professionnels. C'est ça. Donc, c'est de l'emploi. Et Ogamis propose aux Gabonais de les accompagner, de bousculer pour qu'on puisse avoir le maximum de Gabonais en activité. Pour revenir sur ce programme de test, est-ce que vous comptez vous étendre à l'intérieur du pays ? Oui, oui. Déjà qu'il faut dire qu'Ogamis est déjà suffisamment implanté dans les neuf provinces. Très bien. Et compte tenu du programme du ministère, qui est d'abord de terminer avec le grand libre-ville, on ne peut que se plier. Donc, une fois que le top sera donné, on va ouvrir les étapes de l'intérieur. Mais pour le moment, on se concentre sur le grand libre-ville. Même s'il y a des gens, déjà, on arrive, il y a des gens qui appellent de l'intérieur. Il y a des gens qui appellent. Il y a des gens qui se sont fait inscrire déjà, qui se sont fait enregistrer au niveau de l'Ogamis depuis l'intérieur, depuis plusieurs mois. Donc, vous voyez qu'on ne fait que suivre le programme du ministère. Si ça ne dépendait qu'Ogamis, on serait déjà partout dans l'Ogamis. Un dernier mot, peut-être, pour conclure. Oui, mon dernier mot, c'est de dire aux Gabonais, il est temps de se réveiller. Ce n'est pas à la maison que le travail va nous trouver, non. Tant qu'il y a l'opportunité, il est mieux d'essayer que de ne pas avoir essayé. Aujourd'hui, c'est près de 45 000 emplois pour les Gabonais. Ça veut dire que, dans chaque famille, il peut y avoir un conducteur, il peut y avoir un travailleur. Donc, il est temps de se lever. Le Gabon ne va pas se construire seul. Le président a besoin de tout le monde. Voilà pourquoi il est en train de restaurer. Aujourd'hui, la nationalisation qu'on pleure, qu'on avait tant pleuré, est déjà en train d'arriver. Ne croisons pas les bras. Levons-nous. Allons-y. On va se faire inscrire. Et moi, je l'ai déjà fait. D'ailleurs, je me suis engagé à accompagner au GAMIS. Très bien. C'est pour dire que c'est pour nous tous. Et construisons notre pays. Il n'y a pas de sous-métier. Ce message a le mérite d'être clair. C'est la fin de cette émission de l'Invité du jour. Nous étions en compagnie de Jérôme Zemendom. Je rappelle qu'il est acteur dans le secteur du transport terrestre. Nous parlions des inscriptions qui ont débuté le 30 juillet dernier et de l'Office national des associations des métiers pour l'insertion sociale, qui a tout mis en œuvre pour démarrer cette session d'inscription. Sur ce, on se dit à très vite. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite de programme sur Gabon 24. Sous-titrage Société Radio-Canada